Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, on continue sur la licence Spider-Man Into the Spider-Verse, cette fois-ci, Peter Parker. Peter Parker, bon, dans l'anime, vous l'avez vu, il est un petit peu à l'ouest, un petit peu babacool. Ici, la statuette représente donc, eh bien, Peter Parker dans son costume original, bleu et rouge. Visuel de la boîte, toujours la même chose, la licence qui représentait le titre de la statuette, Art Scale 1 dixième, donc BDS, statuette en résine, parfois Mixed Media, parfois il y a de la résine et un petit peu de PVC, je sais que vous êtes nombreux à m'avoir laissé des commentaires sur la vidéo de présentation Iron Studio en disant qu'ils utilisaient de plus en plus de PVC pour des statuettes étant censées être en résine. Il y a parfois certaines parties, eh bien, des statuettes qui sont utilisées en PVC pour éviter souvent la casse et parfois également, peut-être, certaines parties pour éviter aussi que ça ne plie. Si on prend l'exemple des marteaux du Captain America, donc les marteaux de Thor, ils ont été faits en plastique pour éviter justement qu'avec le temps et le poids de la résine, eh bien, le manche ne finisse par plier ou peut-être se casser. Parfois, les matériaux sont utilisés, eh bien, pour la longévité de la statue. Le côté, on reprend, eh bien, la pose justement du Spider-Man sur une seule main en train de sauter par-dessus le petit muret. L'autre possibilité d'exposition, eh bien, cette fois-ci, on a le visage démasqué de Peter Parker sautant au-dessus du mur. Et puis de l'autre côté, même chose, encore la statuette vue sur l'autre profil. La licence, les logos habituels à Figuring Collector et Iron Studio. Et puis, eh bien, nous, on est parti pour le contenu. Allez, contenu de la boîte, c'est parti, les amis. On va découvrir ce qu'il en est pour celle-ci. Je retire le petit autocollant et on se retrouve tout de suite. Voilà, c'est parti. Allez, on découvre. Ça va encore être assez simple. Il va certainement y avoir encore le socle, deux têtes et puis le body de Peter Parker. On regarde. Hop là. C'est bien ce que je disais. Allez, on est parti déjà sur le socle. On va découvrir ça ensemble. Il est plus simple que le Miles Morales. Ça reste de nouveau un petit muret avec un tag et le personnage qui va sauter par-dessus. Forcément, le socle est tout de même différent puisque cette fois-ci, il y en a un tag complet qui est représenté devant et qui est vraiment hyper joli. Pas d'explosion, pas de boom, pas de swap, pas de switch. Vraiment un petit muret, texture nickel-chrome et le tag. Le tag, c'est vraiment, mais vraiment hyper bien géré. Au niveau du pain, etc., on a vraiment l'impression que ça a été fait à la bombe. Sur le dessous, Spider-Man into the Spider-Verse. Et puis, le logo Iron Studio. On a ensuite le petit personnage qui est ici. Hop là. Donc, texture fidèle à l'animé, ultra texturé. Ouais, il est quand même ultra texturé le costume, la vache. Donc, on a un petit pex ici. Donc, vraiment la pose araignée que l'on connaît de Spider-Man, tout en mouvement, tout en dynamisme. Allez, hop, on le met par-dessus. Au niveau du paint, c'est plutôt bien géré, mais j'ai déjà connu mieux. Je vais être honnête avec vous. Au niveau des traits noirs, etc., au niveau de la ceinture et autres, ça laisse un petit peu à désirer. On a quand même connu mieux. Bon, costume, c'est bon. Ici, c'est bon. Les traits sont bien gérés. C'est juste au niveau de la ceinture où il manque un ou deux petits traits noirs à un endroit ou l'autre. Mais c'est peut-être voulu par rapport au costume. J'ai l'impression que par rapport au costume de l'animé, il est peut-être comme ça. Devant, en tout cas, l'araignée est super bien peinte, ça ne déborde pas. Les jambes bleues et hauts. Non, c'est pas mal. Juste la petite ceinture juste ici sur l'arrière où j'ai un petit trait de 2-3 mm qui n'est pas hyper, hyper bien géré. Mais comme d'habitude, moi, j'aime bien dire les choses quand elles le sont. On a donc première possibilité d'expo avec la cagoule, donc le masque. Voilà. Lui, hyper bien géré. Les grands yeux blancs, pas de débordement au niveau du masque. C'est aimanté également. Tac ! Première possibilité d'expo. D'accord ? Et puis, on va avoir la possibilité avec le visage animé de Peter Parker sans le masque cette fois-ci. Alors, comme d'habitude, je regarde. Ouais, on reconnaît son air nonchalant avec sa barbe naissante. C'est plutôt propre. Le sourcil vers le haut. Les cheveux sont bien gérés avec plusieurs couleurs. Non, c'est propre. Propre de chez propre aussi. Hop, ça s'éclipse. Et également, la possibilité d'exposer Peter Parker avec le visage démasqué. Allez, on s'en regarde ça de plus près. C'est parti. Voilà, les amis. Première possibilité. Donc, Peter Parker en train de sauter par-dessus le mur. C'est vraiment hyper dynamique. J'adore vraiment les poses qu'ils ont données à Iron Studio sur cette série Spider-Verse. Parce que c'est vraiment ultra, voilà. C'est vraiment ultra dynamique. Donc, le voir sauter comme ça en position d'araignée par-dessus le muret, c'est super, super joli. Donc, première possibilité, telle qu'elle. Donc, le petit muret, je vous le montre également. Vers l'arrière. Donc, texture, etc. Bien géré. La salissure dans les creux. Un petit lavis qui a été fait. C'est plutôt pas mal fait. Le costume est bien géré. C'est juste ici où il y a un tout petit peu de peinture manquante. Mais bon, c'est peut-être voulu. Les pieds et autres. Tout en saut. Première possibilité. Je vous montre également avec le masque cette fois-ci. Voilà. Deuxième look sur la statue. Cette fois-ci, avec ses grands yeux bien ouverts, bien blancs. Il fait très comics. Donc, même chose. Donc, superbe réalisation. On va la faire tourner comme d'habitude de chez Iron Studio. Voilà, les amis. Petite statuette. Donc, toujours très agréable au niveau tarif. On n'est pas sur des statuettes qui dépassent les 200 euros. Donc, on est sur des statuettes qui sont hyper cool. Figées, oui. C'est particulier. Mais beaucoup aiment ça également. Et puis, ça passe partout. Voilà. Au niveau de la taille, on peut mettre ça un petit peu où on veut. Je trouve que pour le prix, c'est vraiment des produits qui sont ultra qualitatifs chez Iron Studio. Celles-ci sont hyper bien réalisées. Il y a des moins. Il y a parfois des statuts qui sont moins jolis. Et quand c'est le cas, je vous le dis. Mais cette gamme Into the Spiderverse est plutôt bien réussie. Voilà, les amis. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu comme d'hab', je vous laisse me lâcher un gros like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Rejoignez les membres soutien. Ça vous fait voir les vidéos en avant-première. Et également, vous participez aux nombreux concours. Encore un grand merci à ma communauté d'être présente et de regarder les vidéos en masse. Ça fait toujours plaisir. Et un grand merci à mon partenaire, Figuring Collector, pour le prêt des statuettes. On va passer sur la prochaine. La prochaine, ce sera Spider Gwen. Et je vous montrerai également les trois statuettes l'une à côté de l'autre pour la conclusion de cette dernière statuette. Pour que vous puissiez voir le petit ensemble. A très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Salut !